Doit-on faire un mouvement du doigt pendant le teshahud ? Si oui, comment ? Et doit-on le faire seulement durant le teshahud ou également durant les invocations qui viennent après ? Jazakoumullahu khayouan shir. Mahama rahim wa salat wa salam ala shafi moussalim. Quand on commence le teshahud, on ne s'arrête pas jusqu'à ce que, on se prépare à dire salam alaikum. Juste avant de tourner la tête pour dire salam alaikum, je descends mon doigt. Donc, c'est-à-dire, même dans les invocations, avant de faire le teshahud, quand je dis Allahuma inia'udu bika min adab jahannam, min adab al-qabr, min fitnit al-mahya, min mahmat, min fitnit al-mashih al-dajjal, ensuite je descends mon doigt, et je dis salam alaikum, et salam de l'autre côté. Ensuite, reste une chose ici, comment doit-on le faire seulement durant le teshahud ? Comment on lève le doigt ? L'index, na'am. On le pointe vers l'arribla. Donc, il n'est ni en haut, ni vers le haut, ni vers le bas. Vers l'arribla. Ensuite, on le regarde des yeux. On ne regarde pas, il n'y en face ou bien là où on va se prosterner, mais on regarde notre doigt. Ensuite, on le fait bouger juste à peine, de façon à ce que ça paraisse que mon doigt n'est pas en train de bouger. Oui, à peine, comme ça, na'am, à peine. Quant à le lever vers le haut, il descend vers le bas, comme dit shikh al-Albani, il dit, il n'y a rien d'authentique venant du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, en ce sens. Il y a encore moins de gauche à droite, et encore moins, comme font certains, de gauche à droite. On le bouge à sa place, na'am, juste comme ça, ya'am, et à peine jusqu'à ce qu'on le pose lorsqu'on veut faire le teslim bi'idna al-azawdun. Mais certains mélangent avec un autre hadith, comme quoi, il dit que pour le shaitan, c'est vraiment difficile, na'am, c'est comme c'est une barre de fer ou quelque chose comme ça, mais le hadith, na'am, ne dit pas que lorsqu'on fait monter, on fait descendre, mais il dit lorsqu'on pointe le doigt. C'est pour cela que ça devient difficile pour le shaitan. Pourquoi ? Parce que lever le doigt et le descendre, ça lui fait pas mal, mais le point T, c'est faire le teshaud, c'est dire j'adouna la ilaha illallah. Le shaitan, ça lui fait vraiment mal bi'idna subhanahu wa ta'ala. Na'am. Barakallahu fikum sheikh.